Musique Et bien salut à toutes et à tous, c'est Crézip et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur du Call of Duty et bon je sais ça fait un bout de temps que je vous en avais pas proposé mais bon on va dire pour fêter l'événement je vous propose d'une part un bon gameplay sur Call of Duty World at War et d'autre part en compagnie de Monsieur le V12 alors vous attendez pas à ce que je sois un duel commentary avec lui, faut pas rêver non plus mais bon voilà il avait parlé sur Twitter qu'il allait faire quelques parties sur World at War et je me suis dit bon étant donné que c'est pas le Call of Duty le plus fréquenté pour ceux qui ne savent pas, bon là à l'heure où j'ai joué il était un peu plus de minuit il y avait en MME approximativement 300 personnes si je me trompe pas donc là je vais peut-être choquer certaines personnes mais malheureusement Call of Duty World at War n'est pas assez fréquenté à mon goût bon c'est vrai que les hacks ils sont pour quelque chose bref de toute façon donc voilà je me suis dit allez on va essayer de le trouver et au bout de 4 ou 5 essais si je me trompe pas bah je suis tombé dans sa partie bon malheureusement j'ai pas été une seule fois dans son équipe bon je dis malheureusement mais bon ça m'a pas non plus porté malheur étant donné que j'ai réalisé d'assez bons gameplay il me semble que j'ai fait 5 ou 6 parties avec lui avant d'être éjecté parce qu'il y avait une map d'un pack de cartes que je n'avais pas donc du coup bah ça vous éjecte c'est assez mal fait quand même sur World of War mais voilà sur cette partie je m'en suis vraiment pas mal tiré et donc en parlant de Monsieur le V12 petite parenthèse j'ai pas du tout envie de profiter de sa on va dire entre guillemets popularité pour me faire des vues c'est à dire je vais pas mettre dans le titre par exemple je sais pas Crazy Ipe joue contre Monsieur le V12 ou autre chose tout simplement parce que voilà comme je l'ai dit j'ai pas envie de profiter de sa popularité pour me faire des vues certains diront que je suis un petit peu bête de réagir comme ça ou de penser ça mais bon voilà en tout cas c'est mon avis vous aurez bon dire ce que vous voudrez ça ne changera pas le fait que je ne voilà je ne prendrai pas appui sur sa popularité j'ai envie de dire bon bref passons au gameplay donc comme j'ai dit nous sommes en MME sur la map Airfield qui est une map où habituellement je joue au sniper vous inquiétez pas vous aurez bientôt des gameplays enfin pas 50 000 non plus vous aurez quelques petits gameplays sur World of War au sniper donc là je joue avec la type 100 une arme que j'affectionne tout particulièrement bon là j'avais mis un silencieux c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure idée mais bon comme j'ai réalisé une bonne partie je vais pas me plaindre en arme secondaire le Walter P38 en équipement fragmentation fusée éclairante en atout unité déménage donc c'est l'équivalent de rapport pour ceux qui ne le sauraient pas force d'opposition visée solide et les bonus d'élimination je le rappelle à 3 frags le drone à 5 la frappe aérienne et à 7 les chiens donc voilà quelques petits sujets à aborder dans cette vidéo voilà juste une petite parenthèse sur vous avez vu que XDPGM m'a envoyé un message je ne le connais pas du tout je ne l'ai pas dans mes amis ou quoi que ce soit enfin je ne le connais pas du tout si je le connais un petit peu sur Youtube mais voilà c'était la première fois que je lui parlais et comme je l'avais vu sur Relator donc d'une part je lui avais demandé si c'était celui du Youtube m'avait répondu oui donc j'ai eu la confirmation parce que j'ai regardé un petit peu si son pseudo c'était bien celui-ci sur le PSF donc c'était bien lui et il cherchait monsieur le V12 et après il était un petit peu dégoûté parce que moi j'avais réussi à le trouver bon bref c'était juste une petite parenthèse inutile avant d'aborder les sujets les plus importants donc je pense que le sujet le plus important de cette vidéo ça va être de parler de notre chaîne Youtube mais avant ça j'aimerais faire un petit rappel concernant la Paris Games Week donc pour ceux qui ne le sauraient pas la team d'où sera la Paris Games Week donc le 3 le samedi 3 et le dimanche 4 novembre on sera présent donc pour ceux qui y vont déjà dites le nous dans les commentaires et puis d'autre part si jamais vous nous reconnaissez ou quoi que ce soit parce que bon on a quand même fait quelques petites vidéos IRL donc je pense que vous pourrez nous reconnaître bah ça serait quand même sympa de savoir déjà d'une part si on a certains qui qui comptent y aller en plus de ça si ça serait le même jour ça sera encore mieux et donc voilà si jamais vous nous reconnaissez ou quoi que ce soit n'hésitez pas à venir nous parler à nous poser des questions ou quoi que ce soit on sera vraiment ravis on ne mord pas peut-être Damien un petit peu mais bon il n'est pas méchant donc voilà petite parenthèse sur la Paris Games Week alors quasiment tout le monde sera là sauf normalement Dolph et puis les deux petits nouveaux Dante RKO et Elman Ray parce qu'ils ont enfin non je ne sais pas s'ils ont cours mais bon ils ont pas ils ont rejoint la team depuis très peu de temps donc ils n'ont pas non plus forcément l'occasion d'y aller et puis pas forcément l'envie non plus donc bref après c'est leur choix de toute façon ils font ce qu'ils veulent donc voilà parlons maintenant de notre chaîne donc petite on va dire comment on pourrait dire ça petite observation on va dire après plusieurs mois d'activité de notre chaîne donc on a pu quand même se rendre compte que les vues suivaient généralement bien notre nombre d'abonnés vraiment très bien tout dépend de certaines vidéos mais on est plutôt content de ce point mais après il y a quand même quelques petits bugs sur Youtube notamment en ce moment concernant les abonnements et pour ça je me je suis vraiment désolé d'insister mais je vous je vous conseille vivement d'aller vous inscrire enfin vous inscrire pour ceux qui ne seraient pas inscrits sur Twitter et en plus de ça nous suivre parce que c'est là que vous vous aurez quasiment vous aurez toutes les informations toutes les vidéos qui sont postées si vous avez envie de discuter avec nous ce sera beaucoup plus simple donc tous les liens sont dans la description donc si vous voulez vraiment ne rien louper de nos vidéos et discuter avec nous plus facilement ben voilà tous les liens sont dans la description et on vous attend maintenant pour concernant les les chacune de nos vidéos ce qui serait vraiment la meilleure façon de nous de nous remercier si on peut dire ça comme ça ce serait de mettre un j'aime et un commentaire sur sur chacune de nos vidéos c'est pas grand chose sincèrement ça allez ça prend quoi 30 secondes maximum un pouce un j'aime ça prend allez deux secondes un commentaire si vous voulez écrire un commentaire ben non plus n'allez pas faire une rédaction dans le commentaire mais voilà même un petit commentaire genre je sais pas bonne vidéo ou même des conseils à nous donner sincèrement ce serait vraiment le meilleur on va dire cadeau que vous puissiez nous faire et en même temps ça nous permettrait de voir qu'on est suivi et que nos vidéos sont appréciées ou voilà des conseils des avis sur des vidéos etc etc sincèrement ce serait la meilleure façon de nous remercier et oui dernière petite chose à évoquer dans cette vidéo concernant le We Just Play For Fun de ce mois ci il y en aura pas tout simplement parce que d'une part on est tous éparpillés sur différents jeux il y a eu FIFA il y a Resident Evil bientôt je sais qu'il y a Assassin's Creed qui va sortir pour certains qui vont se jeter dessus et d'autre part parce que il y avait quand même pas mal de vidéos qui ont été tournées avec Dolph on a fini Resident Evil 6 il y a le walkthrough sur code Véronica les vidéos de Damien et Timothée donc on va dire on va sauter le mois ci pour pas non plus faire un We Just Play For Fun bâclé avec des moments pas forcément drôles donc je me suis dit plutôt proposer quelque chose d'assez travaillé et d'assez drôle pour que ça puisse vous plaire au mieux bref le gameplay se termine sur un score de 38-4 donc je vous avais promis un bon gameplay je pense que j'ai tenu ma promesse donc voilà j'espère que cette petite vidéo sur World of War vous aura plu je vous attends dans les commentaires bien entendu et pourquoi pas à la Paris Games Week pour ceux qui seront présents encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde j'espère que c'est